gauche de la majorité, Benoît Hamon, ministre de l'éducation, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous ne vous êtes pas encore exprimé. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous quittez ce gouvernement ? Je ne participerai pas au nouveau gouvernement de Manuel Valls. J'en ai informé dans l'après-midi le président de la République, j'en ai informé le Premier ministre. Nous avons été élus il y a deux ans et demi pour améliorer la situation concrète de nos compatriotes. C'est pour cela qu'ils ont choisi la gauche, pour réduire le chômage, pour réduire les inégalités, réduire la pauvreté, augmenter le pouvoir d'achat. Or, aujourd'hui, la rigueur budgétaire telle qu'elle est mise en œuvre, pour partie, sur injonction de Bruxelles, pour partie, ne nous permet pas d'atteindre ces objectifs. C'est pour cela que j'ai exprimé une conviction, qui était une conviction que j'ai mise dans le débat politique, comme Arnaud Montebourg, le fait aujourd'hui que la France et l'Europe soient menacées de déflation, le fait qu'Angela Merkel soit désormais minoritaire en Europe, créait à nos yeux une situation nouvelle qui nous permettait de réussir notre politique économique. Comment ? En faisant en sorte qu'après avoir aidé les entreprises, on soutienne le pouvoir d'achat des Français, le SMIC, le dégel du point d'indice, le fait aujourd'hui d'augmenter le nombre de bourses, de baisser les impôts, pour que demain, nos entreprises redevenues compétitives aient les moyens de remplir leur carnet de commandes parce que les Français auraient du pouvoir d'achat. C'est ce choix politique que le président de la République n'a pas voulu faire. Pour autant, je veux le remercier de la confiance qu'il m'a faite depuis deux ans et demi. C'était une grande fierté pour moi d'avoir été ministre de Jean-Marc Ayrault puis de Manuel Valls. C'était une grande fierté d'être ministre de l'Éducation nationale. Et je veux rassurer les Français sur un point, la rentrée a été bien préparée. Elle aura lieu dans dix jours. Elle a été préparée. Heureusement, elle ne se prépare pas une semaine avant. Mais aujourd'hui, je considère qu'il aurait été incohérent, alors que j'ai exprimé un désaccord avec un point important de la politique économique et sociale du gouvernement, qu'il aurait été incohérent que je reste au gouvernement. C'est vous qui partez ou on vous demande de partir ? Parce que c'est le cas pour Arnaud Montebourg. Mais j'ai décidé de partir. Je m'en suis livré très librement avec le président de la République et le Premier ministre. Là encore, non pas parce que je pense que maintenant, il est temps pour moi de remettre en cause les choix politiques que j'ai faits. Je ne vais pas consacrer maintenant mon temps à remettre en cause tout ce à quoi j'ai contribué à travailler et à construire depuis deux ans et demi. Mais je considère aujourd'hui que, vu l'orientation économique qui est réaffirmée, à mes yeux, la rigueur budgétaire ne peut pas être le but d'une politique. Le fait d'atteindre un déficit à zéro ne peut pas être un but. Mais ils ne sont pas nouveaux ces choix, Benoît Hamon. Ils sont réaffirmés et ils ont été décidés il y a longtemps. C'est par solidarité avec Arnaud Montebourg ? Non, il y a une situation nouvelle. Je veux le dire. La situation nouvelle, c'est d'une part que la déflation menace. Elle ne menaçait pas. Ce n'était pas le cas en 2012. D'autre part, Angela Merkel est désormais minoritaire. Et il y a surtout un déferlement politique qui s'appelle le Front National. Moi, je me suis battu. Je suis l'élu de Trappes. Je me suis battu et j'ai été élu par les hommes et les femmes de cette circonscription. Aussi, pour améliorer l'Afrique des Français, pour que les conditions de vie des classes populaires et des classes moyennes s'améliorent. Et je constate quoi ? Qu'après la gauche, il est possible que ce soit le Front National. Mais vous avez un pacte avec Manuel Valls. Le pacte, c'est la réussite de la gauche. Et la réussite de la gauche, c'était, à mes yeux, que nous soyons en situation de modifier un certain nombre de choix que je respecte. Ce sont les choix du Président de la République, de choix dont je considère qu'ils vont nous amener à avoir le résultat inverse à celui que nous recherchions. Nous avons voulu mettre en place une politique de sérieux budgétaire pour qu'elle fasse baisser le chômage et ramène la croissance. Aujourd'hui, je constate, hélas, que nous avons plus de chômage et que la croissance, ça n'est pas pour demain. D'où notre demande, cette conviction que j'exprime, de la nécessité d'une inflexion de la politique économique. Ce ne sont pas les choix du gouvernement. Ce n'est pas le choix du Président de la République, mais je respecte ce choix-là. Je reste dans la majorité, je suis socialiste. Vous restez dans la majorité parce que vous allez redevenir député, vous avez un courant au sein du Parti Socialiste. Est-ce que vous serez un opposant ? Est-ce que vous allez mener la vie dure au gouvernement ? Moi, je suis convaincu d'une chose. C'est pour que la France s'en sorte, il faut que la gauche réussisse. Et je mettrai toute mon énergie à cela. Je ne vais pas entrer dans l'opposition parce que je ne suis pas au gouvernement. Et soudain, me mettre à anéantir tout ce pourquoi je me suis battu auparavant. Je suis convaincu qu'il faut que le futur gouvernement qui va se mettre en place demain réussisse. Et j'essaierai d'y contribuer. Ma tâche sera de dire, à ma place, ma place nouvelle, de quelle manière nous pouvons faire en sorte que les femmes et les hommes qui nous ont élus puissent trouver à dire, eux, que grâce à la gauche, leur vie s'est améliorée. Mais il est une chose, moi qui me heurte, comme ex-ministre maintenant, mais dirigeant de la gauche, c'est qu'après la gauche, ça puisse être le Front National. Qu'on se pose la question de savoir maintenant qui sera le concurrent au second tour de l'élection présidentielle en 2017 de Marine Le Pen ou de Nicolas Sarkozy ou du candidat de la gauche. C'est cela qui me heurte. Je veux à tout prix éviter cela pour mon pays, pour ma famille politique. Et c'est la raison pour laquelle je soisis une forme, je crois, d'honnêteté politique qui consiste à dire au président de la République, là où j'ai exprimé un désaccord, et là où vous me dites que vous poursuivrez cette politique, il est honnête, il est cohérent de vous dire que je ne préfère pas continuer à rester en ce gouvernement. Mais je veux remercier l'Éducation Nationale, les enseignants, l'ensemble des personnels de l'Éducation Nationale. Merci l'école pour ce qu'elle est, parce que je le dis, je pense que c'est grâce à l'école qu'on sera en capacité d'apaiser la République. Et je suis très heureux d'avoir pu obtenir le maintien d'une priorité du président de la République à travers la priorité budgétaire, les 60 000 postes que nous allons créer, la priorité de la jeunesse qui est maintenue pour ce gouvernement, et je le crois celui qui va lui succéder. Merci Benoît Hamon d'avoir accepté un... Merci Benoît Hamon,